Bonjour à tous, je suis à Bourane. Nous sommes dans le chapitre 2 du programme de troisième année. Chapitre 2, la fonction approvisionnement. Je vais vous parler de la fonction approvisionnement. Section 1, les objectifs de la fonction approvisionnement. Les objectifs, là, on fait un petit schéma. Le premier objectif, c'est l'approvisionnement. Le premier objectif, c'est l'approvisionnement. Donc, l'entreprise cherche toujours d'acheter ou de faire des achats au moindre coût. Donc, il y a des grandes quantités pour obtenir des remises, des grandes quantités, etc. Donc, le deuxième objectif, c'est la continuité. La continuité, en anglais, c'est l'estimérariat. Je veux dire l'estimérariat. Donc, il faut avoir besoin, par exemple, de prévoir les besoins. Tu sais, point devez le premier objectif qu'il n'a acheté. Tu sais, ce n'est pas un lien avec la personne. Tu sais, l'entreprise est enlèveur de ce qui s'applique. Tu as l'esmérariat. Tu as enlèveur la végétale. Tu as l'esmérariat, ils sont enlèveurs. Tu as l'esmérariat. Tu es qu'a pression, tu l'objectif de la continuité et de l'estimérariat. Le troisième objectif, c'est la flexibilité. La flexibilité, donc être flexible, les achats sont flexibles. Donc, quand le fournisseur répond à certaines conditions de l'entreprise, il y a des fournisseurs qui ont une flexibilité. Donc, la qualité est maroufée. On cherche toujours la bonne qualité. Donc, ils cherchent la bonne qualité. Aussi, la sécurité, donc la sécurité des achats, la sécurité de l'opération de stockage. Donc, il faut renforcer, la sécurité des entrepôts. Il faut que l'entreprise soit dépôt à stockage. Il faut que l'entreprise soit en toute sécurité. Et le dernier objectif, c'est les délais. Toujours, on cherche le délai le plus court. C'est-à-dire, le délai de livraison. Je vais vous dire, je vais vous dire, le délai le plus court, soit le délai de livraison, pour que l'entreprise soit dans la rupture de l'entreprise soit dans la rupture de l'entreprise. C'est ce qui se met en question la continuité de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de l'entreprise. Nous avons aussi des objectifs de la fonction de l'approvisionnement. Nous avons deux objectifs contradictoires. Je pense qu'il y a deux objectifs contradictoires, même dans la vie. L'objectif prix ou l'objectif qualité. Maintenant, tu cherches le prix minimum et en contrepartie la meilleure qualité. C'est très difficile. La meilleure qualité. Je pense qu'il y a un prix bas ou le prix minimum. Donc, si tu veux acheter le prix de l'entreprise, il n'y a pas de prix élevé. Ce sont les deux objectifs. Nous avons deux objectifs contradictoires. C'est le rapport. C'est le rapport. C'est le rapport. C'est le rapport qualité-prix. Donc, ce sont les objectifs de la fonction d'approvisionnement. Et après, j'ai eu une remarque. C'est un adjectif. Il s'agit de la pluralité des objectifs. Les objectifs sont plusieurs. Il y a six objectifs. Donc, le responsable d'approvisionnement qui donne plusieurs objectifs. Il s'agit de la société de plusieurs choix. Il s'agit de la pluralité des choix. Donc, parmi les choix plutôt. Donc, faut-il fabriquer, acheter ou se traiter ? Il doit prendre une décision pour répondre à l'une de ces questions. Fabriquer, il s'agit ou 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 il s'agit. On n'a pas de décision d' произprimer une marchésie. Il faut acheter à l'étranger pour prendre entering l'importation, en exigence, ou afin d'acheter du marché du marché du domaine. Il faut privilégier et un fournisseur unique. Il faut privilégier les maîtres, c'est à dire d'acheter auprès d'un seul fournisseur unique. Parmi elles des fausses, juridaptes et il faut inspirer à ce qu'ils sepaientوج probé Remarque. Voilà, il faut stove avec quelques Q2. Il faut choisir une compowiąate qui sunrise en forme ouälles propriété. Le responsable d'approvisionnement, le gestionnaire d'approvisionnement, qui doit prendre la décision efficace, et qui doit prendre un choix rationnel. Je ne sais pas quoi un choix rationnel. Un choix rationnel, c'est un choix récolté, qui est, il y a l'entreprise, les objectifs ou les buts. Je veux dire, si vous voulez l'approvisionnement convenablement, toutes les autres fonctions, la fonction d'approvisionnement influence sur les autres fonctions de l'entreprise. Donc, bien sûr, nous avons l'approvisionnement, c'est-à-dire achats plus stockages, donc section terifénie, la gestion des achats. Donc, sous section l'oula, je ne sais pas si la nécessité des approvisionnements, mais il y a un paragraphe, un petit schéma, les approvisionnements sont très nécessaires dans l'entreprise. Approvisionnement, c'est-à-dire achats plus stockages. Ça veut dire achats plus stockages. Maintenant, si tu fais l'opération d'achats, tu dois faire l'opération de stockage. C'est la première étape dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. C'est-à-dire que le cycle d'exploitation de l'entreprise est-à-dire l'approvisionnement, c'est-à-dire l'achat. Une entreprise industrielle, l'achat de matières premières, puis le stockage de matières premières, ou l'entreprise commerciale, l'achat de marchandises, le stockage de marchandises. Donc, il y a une nécessité des approvisionnements, c'est-à-dire le point de départ du cycle d'exploitation de l'entreprise. Pour mener à bien sa gestion, l'entreprise doit s'approvisionner. C'est-à-dire qu'elle doit s'approvisionner. Donc, pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, il faut une démarche pour l'entreprise, l'activité, c'est-à-dire dans le bon sens. Donc, il faut s'approvisionner convenablement, s'approvisionner en fait qu'en arabe, s'approvisionner à être t'azawadou, t'échelé ou t'azirmané. Donc, il y a la nécessité des approvisionnements. Au point, je passe vers le processus d'achat, il y a juste un rappel, les carréna, dans la deuxième année, juste, ou on a joué la fin de la troisième année, mais sous forme de rappel, où l'achat se fait dans le schéma, il y a les étapes du processus d'achat, les démarches de l'achat, et les t'abattes. L'identification et la détermination des besoins. Donc, l'identification et la détermination des besoins, quand vous avez dit, sur le document s'améné, demande d'achat. Le document s'améné, demande d'achat. Donc, la deuxième étape, c'est la recherche et la sélection des fournisseurs. Nous avons parlé de la recherche, à travers l'Internet, les pages jaunes, nous avons parlé de l'appel d'autres. Nous avons parlé de l'appel d'offre, un appel d'offre, un talep pour faire la recherche des fournisseurs. Puis, l'étape numéro 3, c'est la négociation de la commande. Bien sûr, nous sommes d'accord, comme la négociation, c'est des points à négocier avec le fournisseur. Nous avons parlé de l'achat, les points de négociation, les points de négociation que je mets sur le prix, la qualité, le délai, le mode de transport, etc. Et nous avons parlé des points de négociation. Nous avons parlé de l'achat, les points de négociation, les points de négociation, le suivi de la commande et le contrôle de la réception, les fiches de stock, le bon de livraison, les fiches de stock, etc. Donc, on va à la dernière étape, on vient à la réception de la facture, mais on vient à la facturation. Les étapes du processus d'achat, donc, un responsable d'achat doit identifier les besoins, rechercher les fournisseurs, négocier et passer la commande, suivi de la commande, il y a le rappel du fournisseur à date de livraison pour éviter le risque de retard, ou il y a le contrôle quantitatif et qualitatif de la réception. Il faut faire la réception de la facture, qui provoque le paiement, et théoriquement, le processus d'achat est déjà créé, fait deuxième année, juste sous forme de rappel. Il faut faire l'application, je vais vous parler d'application, c'est dans la section. Pour s'approvisionner en pièces de rechange, s'approvisionner, c'est-à-dire acheter, stocker des pièces de rechange. Le responsable d'achat de l'entreprise automodelle, consulte la liste des fournisseurs, dont il dispose, consulte maintenant, chef, liste entre les fournisseurs, l'IMLK, et selon des critères de présélection, il a fait, il a fait, une grille de présélection des fournisseurs. La grille, il est un document, il a fait une grille, c'est une grille de présélection des fournisseurs. Après avoir reçu les offres de quatre fournisseurs présélectionnés, l'entreprise a fait 4 euros, offre de quatre fournisseurs, 4 euros, mais les fournisseurs, les deux, le responsable procède, à l'analyse des différentes offres, différentes offres, par l'établissement d'une grille d'analyse comparative des offres. Ce qui veut dire, nous avons quatre offres de quatre fournisseurs, une grille d'analyse comparative des offres, présentée dans l'annexe 1, pour choisir le meilleur fournisseur. Donc, je présente l'annexe 1, enfin, ce qui veut dire, la grille d'analyse comparative des offres. Donc, la grille d'analyse comparative des offres, elle a le titre, la grille d'analyse comparative des offres. Donc, je trouve l'exigence, on faham comme si, il n'est pas à l'église, et je te fais moi. Donc, il y a les exigences, à la fin S, de l'entreprise. Exigences, il y a les objectifs de la fonction d'approvisionnement. La qualité, le délai de livraison, il y a ce qu'il y a par semaine. Juste, je note les informations importantes. Le délai de paiement, se fait par mois, parmi les exigences de l'entreprise, garantie par mois, ou c'est le toto. C'est la coefficient. La coefficient, il y a le délai à l'ahemmité de l'exigence. Parmi les qualités, la coefficient 7, qui va dans le lycée ? C'est une matière, le mouhommat, il y a un d'arbre, oui. C'est la gestion, d'arbre 4, ou l'économie, d'arbre 4. en français ou l'arabie, il y a un d'arbre, il y a un d'arbre, il y a un d'arbre. Il y a un d'arbre. On se prend au peu du terme. Qualité, d'arbre, ça va. Délai de livraison, coefficient 3. Délai de paiement, coefficient à rechercher. Garantie, coefficient 3. Le total des coefficients égale à 15. Le fournisseur, l'aïe de premier fournisseur, il y a un d'arbre. Note et le total. C'est ce qui est pour le deuxième fournisseur. Le fournisseur Ayman, Note et le total, il y a un d'arbre. Le quatrième fournisseur, le fournisseur Yacine, Note et le total. Le troisième fournisseur, désolé. Le quatrième fournisseur, Sfaxoto, Note et le total. Donc, c'est la note. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On va vous donner le fournisseur à l'aïe, il y a un d'arbre. Note B. Note et rien qui fait que je tire. Donc, je complète les données. Donc, l'échelle de notation retenue par l'entreprise est la suivante. Auwel, exigeant, c'est la qualité. Pour une note A, on a une chute au la lettre A, il y a une bonne qualité. Je ne veux pas dire une bonne qualité. Elle attribue 5 points, elle a atteint 5 points. On a un adat de lire des chansons. Pas net. Pour une note B, il y a une lettre B. C'est une qualité moyenne. Pour cela, l'entreprise a attribué 4 points. On a un adat de la qualité. Pour une note C, la qualité est insuffisante. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. Les médias ont pris le nombre de points. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. Deuxième exigence, c'est le délai de livraison. Pour un délai de livraison, une semaine. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. Les points acteurs. C'est une bonne qualité. pour un délai de paiement. Il y a un délai de paiement. On est dans l'échelle. Nous allons ajouter les questions pour avoir une grille d'analyse comparative des offres. Le délai de paiement. Par exemple, pour un paiement de 3 mois. Bien sûr, le délai de paiement est quand il est d'obté. Il doit avoir plus d'autres points. Donc, le fournisseur par 3 mois est 5 points. Pour un paiement de 2 mois, il a quelques fournisseurs par 6 mois. 4 points. Pour un paiement de 1 mois, on attribue 3 points. C'est une bonne qualité. En ce moment, le garantie, votre garantie peut l'avoir une garantie de plus de points En plus, ce sont les exigences qui ont l'intention. Un exemple de parlement qui a l'intention de premier, c'est l'intention de l'entreprise que nous vraiment aimerait en termes de moins 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 de moins. Dans la part du payement, la garantie peut être plus de moins de plus de moins de moins de moins de moins. C'est pour 1.4 mois, c'est pour 2 ans ou 20 ans, plus c'est pour 2 ans. qui fournit sur la garantie de 18 mois, elle attribue 3 points. Qui fournit sur la garantie de 12 mois, c'est-à-dire une année, elle attribue 2 points. Qui fournit sur la garantie de 6 mois, elle attribue 1 point. La garantie de 7 jours, elle attribue juste un seul point. Bien sûr, l'application est sur la grille d'analyse comparative des offres, mais bien sûr, tout en respectant l'enchaînement des questions. Donc, la question numéro 1, quelle est l'utilité de la grille d'analyse comparative des offres ? Donc, la réponse ici, cette grille permet de faire quoi ? Donc, l'utilité de la grille d'analyse comparative des offres, permet de comparer les offres. Ou alors, l'utilité de la grille d'analyse comparative des offres ? C'est simple. Et, éliminer. Je crois que je n'élimineux. Celle, celle, celle qui n'élimineux, qui apparaissent, elle est d'aujourd'hui. On va parler à les offres. Celle qui apparaissent, qui apparaissent, donc, celle qui apparaissent, qui apparaissent, qui apparaissent, qui apparaissent, c'est plus simple, c'est un objectif fixé par l'entreprise c'est un objectif fixé par l'entreprise, c'est un objectif fixé par l'entreprise et bien sûr, sélectionnez, aïe l'iqtaru, sélectionnez manière à choisir, celles les plus proches, bien sûr aux exigences, soit là aux conditions les plus proches, aux conditions de l'entreprise, donc de l'exigence, soit là des exigences de l'entreprise. Exigences, c'est-à-dire les mutatalibés de l'entreprise. Donc, par l'arbre, nous étions sur les exigences de la mutatalibé de l'entreprise, et nous essayons de sélectionner ce qui est le plus proche de la mutatalibé de l'entreprise. Petit B, déterminer le coefficient de pondération du critère de délai de paiement. Bien sûr, nous allons aller sur la grille d'analyse comparative des offres. La grille d'analyse comparative des offres, c'est-à-dire la méthode de travail. Donc, essayez de suivre. Donc, la question, il y a le point d'interrogation, il y a le point, il y a les coefficients. On a le total de 15. Donc, on a le 15 moins 3 plus 3 plus 7. Je trouve le coefficient. Égal à 2. Calculs justificatifs. Donc, on fait Total de 1. On a les scores. On a les scores. Égal à 15. Moins. On a 7. Il y a le coefficient. Il y a la qualité. Plus 3. Plus 3. Coefficient. Il y a le délai de l'entreprise. Il y a le coefficient. Il y a le garantie. Donc, égale à 3 plus 3, ça fait 6 plus 7, ça fait 13. 15 moins 13, égale à 2. Et bien, le coefficient. Déjà, on a tenu l'annexe. Donc, passons maintenant vers la question numéro 2. La question numéro 2. Voilà. Complétez la grille d'analyse comparative des offres. L'annexe 1. Donc, sachons que il y a le chargeur pas à pas. Donc, je commence par le fournisseur Ayedi. Essaye de suivre. Donc, je n'ai pas le mot en parallèle. Je vais me donner les données. Donc, on a le fournisseur Ayedi. Exigence lula, il y a le qualité. On a il y a le coefficient 7. L'entreprise attribue la note B. Il faut savoir que la note B, c'est-à-dire qu'elle a des 4 points. La note B, c'est pour la qualité. Donc, on a le droit. On a le droit. On a le droit comme une donnée. On a le droit. Pour une note B. J'ai le droit de qualité qui est même en dessous. Pour une note B. C'est-à-dire la qualité moyenne. Elle attribue 4 points. On a le droit. On a le droit. Donc, je n'ai pas le droit. 7 fois 4. Que nous avons le droit. 7 par 4. Si on a le droit. 7 fois 4. Ça fait 28. C'est-à-dire le total. le délai de livraison par semaine la coefficient 3 où le fournisseur a dit l'entreprise a dit donc on trouve le délai de livraison une semaine on trouve le délai de livraison donc on trouve le délai de livraison pour un délai de livraison une semaine elle attribue 5 points donc on a dit 9 par semaine on a dit 5 donc le total 3 x 5 égale à 15 je passe vers le total je passe vers le délai de paiement par mois donc notre note a 2 on a le délai de paiement on a le même point donc là on a le délai de paiement Pour un paiement à 2 mois, elle attribue 4 points. Donc, on va mettre la note 4. Qu'il y a de 4 points. La coéfficient 2 fois 4 égale à 8. De neuf, c'est le tariq, elle garantit. 24 mois, elle a la garantie par mois. Je trouve qu'il y a 24 mois, elle a la garantie par mois. 1 point. Donc, pour une durée de 24 mois, elle attribue 4 points. 24 mois, c'est 4 points. Donc, je mets la note 4 points. Je mets le score. 3 fois 4 égale à 12. Donc, je mets le score du fournisseur. Je trouve que le score du fournisseur est 28 plus 15 plus 8 plus 12. Je trouve 63. Donc, je passe vers le fournisseur Aymel. Je pense qu'il y a une méthode, une méthode, une méthode, une méthode. Je trouve qu'il y a une fournisseur Aymel. L'entreprise a donné la note B. Il y a une qualité. Je trouve qu'il y a une qualité de la qualité. Je trouve qu'il y a une note B. Pour une note B, qualité moyenne, elle attribue 4 points. Donc, pour une note B, 4 points. Le score, 4 fois 7 égale à 28. Je trouve que le délai de livraison par semaine. Il y a une mois, 2 semaines. Donc, je trouve que le délai de livraison par semaine. Elle attribue 4 points. Donc, aussi, 2 semaines, il y a une 4 points. On a 4 fois 3 égale à 12. Ici, le délai de paiement en moins. Donc, je trouve le délai de paiement qui est en moins. Qu'est-ce que le délai de paiement est en moins? Note. Pour un paiement en moins, elle attribue 3 points. Donc, il va trouver comme note 3. 3, pour le coefficient, les voix 2, on trouve 6. Garanti, on trouve 18 mois. Je trouve que 18 mois. Pour une durée de 18 mois, elle attribue 3 points. Donc, 3 points. Ici, 3. On a 4 fois la note. Je trouve que c'est simple. On a une coefficient sur la note. On a une coefficient sur la note. 3 fois 3 égale à 9. Et je trouve le score qui est à 28, plus 12, plus 6, plus 9. Et je trouve le score égale à 55 points. Donc, je trouve que les deux fournisseurs, Yassine ou Sfax Auto. L'échec de vos fournisseurs, Yassine, il y a une inconnue. C'est ce qu'il y a une inconnue, sachant qu'il y a une question. Donc, on a deux inconnues. On a un autre qui est à l'entreprise. Donc, je ne peux pas donner le nombre de points. On a un autre qui est à l'entreprise. On a un autre qui est à l'entreprise. Donc, avec Aleix, nous sommes obligés. Mais je ne vais pas donner le nombre. Sachant que, il y a une question. Donc, on a une question. Travail à faire. Sachant que le score du fournisseur Yassine est inférieur au fournisseur Ayman. Ayman de 5 points. Yassine, il y a un fournisseur j'di. Le score, sachant que le score du fournisseur Yassine est inférieur au fournisseur Ayman de 5 points. C'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Le fournisseur Ayman de 5 points. J'ai trouvé le score ou la donnée score. Donc, je peux compléter. Dans la qualité, il y a une lettre C. Il y a une lettre C, il y a un même point. Donc, on va faire. Pour une note C, qualité insuffisante avec le kéfir, elle a tribut 3 points. Donc, on a trois points. On va mettre la note qui est en triongle dans la lettre, dans la lettre, dans la lettre, dans la lettre. Donc, 3. On va avoir 3 fois 7, on va trouver le total 21. Donc, on va mettre directement le délai de paiement par mois. Le délai de paiement, on va mettre le délai de paiement 2 mois qu'il va être en triongle. Pour un paiement de mois, on attribue 4 points. Donc, on va mettre le note C, qualité insuffisante avec le score. Bien sûr, le délai de paiement 4 mois, 2 fois 4, ça fait 8. Donc, il y a ces données. Bon, on va mettre la garantie, garantie de 12 mois. Donc, sur l'échelle, pour une durée de 12 mois, elle attribue 2 points. Donc, je vais mettre 2 points. Là, là, là. Donc, 2 fois 3, il y a aussi. C'est un point de coefficient. Donc, on va mettre le note C, qualité insuffisante avec le triangle. Donc, 50 moins, entre parenthèses, on a le 21, plus le 8, plus le 6. Je trouve 15. C'est le total, l'inux. Donc, tant que je trouve 15. Automatiquement, on va mettre le coefficient. 15 sur 3. C'est un point de coefficient. Une seule semaine. Si on a le sachant un peu l'autre, on peut dire que le fournisseur est le score du fournisseur. Le score du fournisseur est 62 points. Et les totaux relatifs au délai de paiement et à la garantie sont égaux. Le délai de paiement et le total dans la garantie est égaux. On a une fois, on a une fois qu'un total sont égaux. C'est un total de 62. On a une fois qu'on garde la note A sur la qualité. Voilà la bonne qualité est d'un bon à la qualité de la qualité. C'est un bon à la qualité de la qualité de la qualité de la qualité. Pour le délai de la livraison, on a une semaine de 5 points. une semaine 5 points donc fait délai de livraison une semaine 5 points donc 5 points 3 fois 5 égale à 15 maintenant c'est ma deuxième connaissance les totaux de délai de paiement ou de garantie sont égaux donc nous avons 62 je commence ici je peux faire le travail on a 62 moins entre parenthèses 35 plus 15 égale 12 1 centigou 12 par 5 6 6 on a les deux scores 6 et 6 4 centigou on a juste 6 6 6 sur 2 ça fait 3 on a fait délai de paiement ou de 3 points donc il y a 3 on a fait délai de paiement on a fait 3 points 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 pour un paiement un mois on attribue 3 points donc il y a fait 2 points donc il y a fait 1 on a fait 2 points on a fait 2 points et puis on a fait 3 points pour une durée de 12 mois on attribue la note 2 donc je mets ici 12 mois ou à l'écran de la grille d'analyse comparative des autres. Donc il y a comme un jeu, juste là que ce sera coefficient. D'abord, coefficient, c'est un autre qui est dans le triangle de l'arrière. Donc c'est un autre qui est un autre, 7 x 4, 28, 7 x 4, 28, 7 x 3, 21, 7 x 5, 35, etc. Donc on a l'échelle. Donc on a notre travail à faire. Comme ça, on a complété la question numéro 2. Donc la question numéro 3, on va faire le calcul justificatif. Je n'ai pas la justification de l'arrière de l'écran avec le gris. Donc on va déduire le délai de livraison proposé par le fournisseur Yassine. On a dit qu'on a fait le délai de livraison proposé par le fournisseur Yassine. Mais sachons que, sachons que le score du fournisseur Yassine est intérieur au score du fournisseur Aymane de 5 points. On a fait le score du fournisseur Yassine. On a fait le score du fournisseur Yassine. Je trouve 15. Et 15 est ma fallée totale. Mais je t'enlève le nombre du point. Je t'enlève le nombre du point. Je t'enlève le nombre du point. Je t'enlève le 15 à la coefficient. Je t'enlève le nombre du point. Je t'enlève le nombre du point. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est le 35 ou le 15 qui est la donnée de l'argent aujourd'hui je trouve 12 ou 100 égaux 100 égaux c'est 6-6 bien sûr 6-6 c'est le total le total est le total c'est le total sur la coefficient l'autre je fais 6 sur la coefficient 2 je trouve 3 points ou 5, 4, 3 points c'est le délai de payer mon temps ou 1 seul mois ennésie de la coefficient 6 sur 3 je trouve 2 points et on a la garantie 12 mois c'est le délai de payement 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 la dernière question quel est le meilleur fournisseur on va justifier la réponse la grille d'analyse comparatif des offres 63 55 50 62 donc il faut choisir le premier fournisseur le score le plus élevé 63 donc le meilleur fournisseur voilà la meilleure offre comme vous voulez le meilleur fournisseur est est l'explication justification car il a le score le plus élevé car il a le score le plus élevé élevé c'est comme la section 1 et 2, le chapitre 2, la fonction approvisionnement, la section 3 dans ce chapitre.